Je suis devenu riche sur Resident Evil 4. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est tout simple, j'ai lancé un run, j'ai lancé une partie où je n'ai rien vendu. J'ai rien vendu et j'ai cherché tous les trésors. Donc là, j'ai obtenu tous les trésors du jeu et je les ai tous économisés. Et regardez, alors avant de vous présenter ça, j'aimerais vous indiquer une chose très importante. Chaque trésor, vous allez pouvoir les sortir avec d'autres trésors. Donc des joyaux en l'occurrence. Et là, par exemple, la couronne, j'ai fait un combo de 5 couleurs. Donc ça m'a doublé la valeur de la couronne. Donc là, j'ai la valeur de revente à 100 000 pétasses. Donc moi, je les appelle des pétasses, même si c'est des pétasses, c'est pareil, on s'en fout. Donc voilà, j'ai 100 000 pétasses ici. Là, j'ai 100 000 pétasses parce qu'en fait, on peut récolter 2 couronnes dans le jeu en fouillant vraiment tous les trésors, les emplacements grâce aux cartes au trésor. Et regardez, petite information supplémentaire. Quand vous allez sortir un objet, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur carré. Et là, vous voyez les combinaisons, combien ça multiplie le prix de l'objet en question. Donc là, regardez, 5 couleurs. Donc une quinte, enfin non, c'est pas une quinte, c'est 5 couleurs. C'est x2. Ensuite, la quinte, c'est x1,9. Alors, petite astuce pour vous, pour ceux qui veulent vendre des objets. De 2 objets à sortir à 4 objets à sortir, à chaque fois, la meilleure chose à faire, c'est de mettre la même couleur. Parce qu'à chaque fois, c'est plus intéressant que 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs. Par contre, pour la fin, là, il faut mettre 5 couleurs. Parce que là, c'est carrément plus intéressant que la même couleur, que la quinte. Parce que la quinte, c'est x1,9. Et là, 5 couleurs, c'est x2. Et très important, essayez de toujours mettre les joyaux, les 3e joyaux, sur les meilleurs objets qui ont le plus de valeur. Parce qu'en fait, les 3e joyaux sont les plus chers, en fait. Par exemple, regardez, si maintenant, je vais ici. Non, je vais ici. On peut voir que la pierre violette vaut 6 000 pétasses. Et celle-là, la verte, vaut 5 000 pétasses. Et l'autre, je crois que la... Je crois que c'est... Attends, c'est laquelle ? C'est la rouge. La rouge, je crois qu'elle vaut encore plus. Je crois qu'elle vaut 9 000 pétasses. Et ici, c'est pareil avec les jaunes et les bleus. C'est pareil, regardez. La jaune, elle vaut 7 000 pétasses. Celle-là, elle vaut 4 000, 3 000. Donc, vous regardez les objets qui valent le plus cher. Et vous mettez, bien entendu, les joyaux les plus chers, avec les objets les plus chers. Comme ça, vous augmentez le prix de la valeur de l'objet. Un truc de ouf. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tout économisé. J'ai tout sorti pour faire en sorte que ce soit la plus grosse valeur de l'objet. Donc là, je vais tout revendre. Et vous allez voir combien ça va me faire d'argent. C'est un truc de ouf. Donc, je vais revendre tout. Je revends la clé. Toutes les clés. Je revends, je revends, je revends. Tout, tout, tout. J'ai tout gardé en vrai. Regardez la clé de Louis. Même la clé de la cave. Donc, la première clé que vous obtenez en début de game. Je l'ai gardée. Il y a juste 2-3 objets que j'ai vendus. Pour réaliser des missions, des quêtes que le marchand nous donne. Ça, je les ai vendus. Je crois que c'était 2 objets. J'ai vendu 2 objets. Et en plus, j'ai même des oeufs. Regardez, j'ai un oeuf en or. Qui vaut 9000 petasses. Et j'ai carrément trouvé le scarabée rhinocéros. Je ne savais même pas qu'il existait. Mais j'en ai trouvé un dans le château. Accroché à un mur. Franchement, il n'était pas voyant du tout. Et il vaut 10 000 dollars. Donc, voilà. Scarabée et oeuf doré. J'ai juste un oeuf que j'ai revendu. Pour une quête. Donc, j'aurais pu avoir 2 oeufs dorés. Bon, c'est parti. Je revends tout. Et vous allez voir la valeur au total. Regardez la valeur qui augmente déjà là. Je suis à 5000 petasses. Donc là, on est à 1 470 000. Donc, c'est officiel. Je suis devenu millionnaire. Si je vends tout ça, je suis millionnaire dans le jeu. Mais ce n'est pas tout. Parce que, regardez. Déjà, on ne va pas vendre. On ne va pas vendre tout de suite. Mais regardez. Le lance-requête infini coûte 2 millions de petasses. Un truc de ouf. Donc, je n'ai pas assez avec tous les objets. Si vous économisez tous les objets pendant toute une partie. Et que vous les vendez tous. Vous n'avez même pas assez pour acheter le bazooka avec les munitions illimitées. Alors là, la solution, c'est tout simplement de vendre les armes en plus. Donc là, je vais vendre vraiment tout ce que j'ai dans mon inventaire. Voilà. Donc, si je vends tout ce que j'ai dans mon inventaire, je récolte 3 millions de petasses. De pesettes. Donc, franchement. Oh non, j'ai quitté. Ah, je dois refaire. Quel boulet quand même. Et voilà. Là, j'ai tout sélectionné. Et je peux récolter 3 millions 117 000. Donc, c'est parti. Je vends tout. Et là, boum. Affaire bien conclu, mon pote. Bah ouais, tu m'étonnes. Et là, regardez. Je peux acheter mon bazooka. Avec les munitions illimitées. Est-ce que je peux l'améliorer ? Oh là là. Regardez. J'ai encore 1 million de pesettes. Vendre. Ah non, je ne peux pas l'améliorer. Donc, ok. Il est au niveau maximum. Donc, 2 millions de lance-requettes. Pourquoi il me le vend ? Attends, je ne comprends pas. Ouais, je l'ai en illimité. Et si maintenant, je l'achète à 50 000 là ? Parce que là, je ne comprends pas pourquoi il me le revend à 50 000. Mais on va l'acheter pour voir. Hop. Peut-être que là, je vais pouvoir l'améliorer. Modifier. Non, je ne peux pas. Alors, pourquoi il me donne 2 lance-requettes ? Donc, j'ai un lance-requettes normal. Et un lance-requettes avec des munitions illimitées. Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les 2. Mais voilà, j'ai les 2 lance-requettes. Donc, ça fait plaisir. Et voilà comment je suis devenu riche à millions sur le jeu Resident Evil 4 Remake.